... Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et merci d'être présents à cette conférence de l'Université Populaire. Ce soir, nous avons traité de la Révolution et comment participer à la Révolution en étant très éloignée de son pays. Et pour cela, c'est Célia Lamblin qui est sociologue, chercheuse au laboratoire Mésopolis. Mésopolis, c'est un laboratoire qui rassemble le CNES et l'Université d'Aix-Marseille. Et elle enseigne également à l'IRTS et qui est l'Institut Régional des Travailleurs Sociaux. Est-ce que j'ai tout gardé ? Eh bien, Célia, tu as une heure pour nous dire comment se passe vivre la Révolution égyptienne à distance. Et vous pouvez ajouter son livre si vous le souhaitez. Pour la moudite, c'est le 20 à 40 minutes. Donc, c'est possible. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Je voulais commencer évidemment cette présentation pour remercier Jean-Pierre et Boris pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de présenter mon travail dans ce cadre, puisque je suis déjà venue pour parler de toute autre chose. Et là, je suis un petit peu émue, très contente de vous présenter ce livre. Ce livre est issu... Ok. Hop. Pardon. Désolée. Peut-être que je peux ouvrir ça. Est-ce que ça va si je parle comme ça ? Oui. Parfait. Donc, je le disais, je suis ravie, très émue de vous présenter cet ouvrage qui est issu de ma thèse. Une thèse que j'ai soutenue, donc, en 2018, en novembre 2018. Et c'est jamais très évident. Je suis émue à plus d'un titre parce que c'est un travail universitaire que je présente en dehors des arènes universitaires. Même si je sais qu'ici, vous avez l'habitude, vous êtes plutôt familier de ce genre d'exercice. Moi, non. Donc, voilà, je suis un peu émue, stressée, pour vous être très honnête. Mais surtout, très, très contente, donc, de vous présenter ce travail. Peut-être avant de commencer, vous parlez de la collection dans laquelle cet ouvrage a donc été publié. Une collection, puisque vous le savez, le travail de recherche est rarement un travail individuel. On est souvent inscrit dans des équipes. C'est aussi grâce aux autres qu'on arrive à penser, à construire, à structurer sa propre pensée. Et donc, moi, c'est dans ce cadre que j'ai eu la chance de poursuivre ce travail de thèse, puisque vous allez le voir, il est un petit peu différent. Ce n'est pas tout à fait un copier-coller de ma thèse. J'y prolonge des réflexions et j'y mets peut-être un petit peu plus de moi. Donc, cet ouvrage constitue le dernier, le dernier né de cette collection, les mobilités africaines, qui a été donc monté par deux de mes collègues, Cidlie Brodelou et Jérôme Lombard, qui ont donc activement œuvré à la construction de cet ouvrage. Et cette collection, elle est portée par un laboratoire mixte international, Movida, un laboratoire dans lequel je suis inscrite depuis plusieurs années, puisque vous le savez, maintenant, la recherche se fait par projet, inscrit dans des collectifs de recherche. Et donc, ce laboratoire mixte international, Movida, il se déploie dans tout un tas de pays, la France, mais aussi le Maroc, le Sénégal et tout un tas d'autres pays en Afrique. Et l'idée de ce LMI et encore plus de cette collection, c'est vraiment d'essayer de traduire des savoirs académiques et de mettre à disposition ces savoirs académiques, à disposition de publics, pas forcément académiques. L'idée, donc, de cette collection, c'est de déconstruire les idées reçues, en montrant notamment comment la très grande majorité des migrations africaines sont intra-africaines. Et cette question-là, elle est extrêmement importante, et c'est pour ça que j'avais une occasion de plus pour le dire, puisque nos chercheurs sur les migrations, on le sait. En dehors, on le sait peut-être un peu moins, mais tout le monde ne rêve pas de venir en France. Tout le monde ne rêve pas de venir en Europe. Et cette collection, elle contribue aussi à montrer ça, en tout cas à le démontrer, avec un parti pris, donc, qui est celui de déconstruire les idées reçues sur l'immigration. Et je crois qu'aujourd'hui, et peut-être encore plus aujourd'hui, il paraît extrêmement important de déconstruire tout un tas d'idées reçues sur l'immigration. Je prends donc la suite d'une lignée de travaux passionnants, que je ne peux que vous conseiller, qui traite donc de ces migrations africaines, à la fois dans l'Afrique de l'Ouest, mais aussi dans ce qu'on peut appeler l'Afrique méditerranéenne. Et puis, bien au-delà des frontières de l'Afrique, puisque Régis a travaillé, quant à lui, auprès d'Africains installés en Argentine et au Brésil. Et donc, le dernier de la collection, cet ouvrage que je vais vous présenter aujourd'hui, où je m'intéresse aux migrants égyptiens en Europe, et plus particulièrement en France, et plus particulièrement à Paris et à Marseille. Donc moi, je me suis intéressée aux mobilités de ces Égyptiens, et à leur participation politique, comme Jean-Pierre pouvait le dire en introduction. Et peut-être encore pour terminer sur cette collection, et peut-être comprendre aussi quel est ce qui fait sens, et ce qui nous lie, tout ce temps que nous sommes dans cette équipe de recherche, c'est que dans chacune des enquêtes présentées, mes collègues et moi-même, nous nous efforçons de focaliser notre attention sur les devenirs d'acteurs qui circulent par-delà les frontières sociales, par-delà les frontières politiques, géographiques et juridiques. Mais nous avons aussi, comme intérêt, l'envie de comprendre comment ces individus qui circulent par-delà les frontières s'ancrent aussi dans des territoires particuliers. Et donc, c'est aussi cette idée de montrer à quel point les migrants peuvent aussi être des acteurs du développement local, certains diront en tout cas de l'ancrage territorial. Et donc, c'est questionner aussi ici, là-bas, et de comprendre comment tout ça se discute. Et faire cela, c'est aussi en creux s'inscrire dans une tradition de recherche attentive aux manières d'être, aux manières de faire. Et c'est aussi penser, dans le même temps, les déterminismes sociaux, c'est-à-dire la manière dont nos parcours sont construits, d'une certaine manière, et nous répondons à un certain nombre de déterminants sociaux. On n'est pas si libres que ça, sans spoiler le programme de l'année prochaine sur la question de la liberté. Donc, c'est à la fois être soucieux de décrire ces déterminants-là, qui viennent contraindre les parcours individuels, mais c'est aussi rendre justice aux individus que de montrer leur capacité d'agir. Et cette double tension-là, elle est importante, et je crois qu'elle se retrouve dans chacun des ouvrages, cette idée qu'il y a, oui, des déterminismes sociaux, mais il y a aussi, à l'intérieur de ça, des individus qui agissent, qui construisent eux-mêmes leur parcours, et qui savent parfois déplacer un petit peu les frontières, en tout cas déplacer des barrières qui pourraient se présenter devant eux et devant eux. Donc, venons-en maintenant à cet ouvrage, après vous avoir parlé de cet ancrage collectif. Cet ouvrage, donc, je le disais, est issu de ma thèse. Alors, toute cette histoire, en fait, elle commence en 2012, pour moi, lorsque je commence à travailler pour le compte d'un programme de recherche sur les migrations égyptiennes. Cette migration, elle est, à ce moment-là, peu connue, à peine abordée par quelques géographes et démographes. Et alors que l'Égypte est confrontée à des troubles politiques majeurs, avec notamment le renversement du président Hosni Moubarak en janvier 2011, je décide alors de travailler sur la participation politique à distance, dans le cadre, donc, je le disais, d'une thèse en sociologie que j'ai soutenue en novembre 2018. Alors, en guise de préambule, et pour être sûre qu'on ne va perdre personne dans la discussion, il me semblait important de revenir sur quelques éléments pour situer un petit peu cette période de troubles politiques. Entre janvier 2011 et juillet 2013, l'Égypte est traversée par une crise politique majeure, sans précédent. Le 25 janvier 2011, des milliers de manifestants se retrouvent sur les grandes places du pays. Ils demandent la liberté, la chute du régime et la démission du président Hosni Moubarak, qui, lui, est au pouvoir depuis 30 ans. 18 jours plus tard, le président démissionne, après 30 ans au pouvoir. L'armée assure alors l'intérim, et les frères musulmans, représentés par Mohamed Morsi, gagnent les premières élections démocratiques du pays en juin 2012. Un an plus tard, de nouvelles manifestations apparaissent, et la campagne Tamarod, qui veut dire rébellion, demande la démission une nouvelle fois du président, et appelle à la poursuite de la révolution. L'armée profite de cette occasion pour reprendre le pouvoir, d'une manière relativement assez violente, et on y reviendra un petit peu plus tard. C'est donc dans ce climat troublé que j'ai reconstitué les parcours migratoires et professionnels des Égyptiens à partir de la France, et que j'ai observé leurs réactions face à ces troubles politiques-là. J'ai cherché à comprendre en quoi les événements politiques survenus dans leur pays d'origine, en Égypte, avaient pu influencer leur vie quotidienne, avaient pu influencer leurs projets, à la fois familiaux, professionnels, mais aussi migratoires. Alors dans le temps qui m'est imparti, je voudrais vous présenter l'ouvrage au travers de trois objectifs. Trois raisons pour lesquelles il était extrêmement important pour moi d'écrire cet ouvrage, puisque, alors, ça ne va pas de soi. Aujourd'hui, les publications d'ouvrages ne sont pas ce qu'on pourrait appeler quelque chose de très bankable, ou porteur pour son CV. Beaucoup de chercheurs précaires qui ont soutenu leur thèse font d'autres choix, et pas forcément celui de publier un ouvrage. Mais pour moi, c'était extrêmement important de prendre cette voie-là, de ne pas forcément vendre ma thèse à la découpe avec des articles scientifiques, dans des revues reconnues, etc. J'avais vraiment envie de faire un ouvrage. Et donc, cette présentation, je vais plutôt la structurer autour des trois objectifs qui ont pour moi été importants, et qui ont guidé mon envie d'écrire cet ouvrage, puisque pour publier sa thèse, il ne suffit pas de faire un copier-coller du manuscrit, il faut reprendre. Et il faut reprendre parfois avec des envies de répondre à d'autres types de questions, en tout cas avec des visées un petit peu différentes de celles qui sont celles de la recherche. Donc, un premier objectif, pour moi, était celui de rendre compte de l'hétérogénéité des migrations égyptiennes en France. Je le disais en introduction, lorsque j'ai commencé ma thèse, seuls quelques chercheurs avaient documenté l'immigration égyptienne en France. Une géographe, Delphine Pagès-El-Karoui, et Aymen Zori, qui lui était un démographe égyptien, qui réalise tout un tas d'enquêtes sur ce qu'il appelle la diaspora égyptienne. Alors, moi, je ne présente pas vraiment les Égyptiens au travers d'une diaspora, mais on pourrait en discuter. Les travaux de Aymen Zori fournissent pléthore de données quantitatives, ce qui, là encore, pose toujours les questions de comment mesurer des phénomènes migratoires, d'autant plus quand ils passent en dehors des radars, en raison, notamment, du fait que la plupart des Égyptiens installés en France sont plutôt en situation irrégulière. Donc, beaucoup de données quantitatives. Et moi, j'avais plutôt envie de développer une approche qualitative. Donc, regarder un petit peu différemment ce phénomène-là, non pas au travers d'un exercice comptable, entre guillemets, mais en tout cas d'aller apporter plus de sensibles et en tout cas développer une approche plus compréhensible de ces phénomènes migratoires-là. Au moment de commencer mon enquête, donc, quelques articles avaient été publiés entre 2000 et 2005. Une thèse avait été soutenue en 2007. Et quelques articles ou rapports publiés en anglais, mais aucune source ne faisait un panorama général de cette migration égyptienne en France, qui était pourtant une migration ancienne. On date à 1801, les premières arrivées d'Égyptiens en France, et notamment à Marseille. En fait, au lendemain de la défaite de Napoléon, qui tente du coup une première expansion en Égypte, et c'est une défaite. Au bout de trois ans, on lui demande quand même de reprendre ses affaires et de repartir de là où il vient. Et donc, à son retour en France, l'accompagne quelques 3000 Égyptiens. Alors, on les présente dans les archives comme étant des Égyptiens, seulement parce qu'ils viennent d'Égypte, pas parce qu'ils ont la nationalité égyptienne ou parce qu'ils ont vécu l'essentiel de leur vie. Je pense notamment aux frères Sakakini, qu'on connaît grâce à un boulevard à Marseille, mais qui en réalité, derrière ce nom, se cache une famille de commerçants d'armes blanches qui étaient syriens, mais avaient passé une large partie de leur vie à Bagdad. Donc, vous voyez qu'on a, à l'intérieur de ce groupe présenté comme des Égyptiens, en fait, beaucoup plus d'hétérogénéité. Et donc, si je simplifie et que je caricature un petit peu, on a trois groupes qui composent ce groupe des Égyptiens. On a d'un côté des commerçants, à l'instar des frères Sakakini, des anciens de l'armée qui ont servi, du coup, à l'expansion, enfin, aux entreprises guerrières de Napoléon et qui, à la fois de défaite, ont trouvé une autre voie pour aller explorer. Et puis, un troisième groupe qui est fait plutôt de domestiques, de personnels accompagnants, et ces gens-là vont avoir quelques difficultés pour s'insérer dans Marseille, notamment parce qu'ils sont relativement dépourvus de compétences linguistiques. Et donc, ils vont s'insérer au Courgouffet, alors pas très loin d'ici, à côté de la place Castellane. Et on va voir apparaître, entre 1801 et 1815, un village égyptien à Marseille. Alors ça, ça fait partie des petites pépites quand on prend le temps de faire des recherches. C'est qu'on peut aller explorer des choses qui ont été peu documentées. Et donc, ça a été l'occasion, aussi dans la thèse, d'aller comprendre ce qui s'était passé avec ce village égyptien, en tout cas, pour quelles raisons on avait si peu connaissance de cette réalité-là, et puis surtout, dans quelles circonstances ce village égyptien avait disparu. En fait, en 1815, Marseille est plutôt une ville plutôt royaliste et plutôt farouchement opposée aux conquêtes de Napoléon. On a peu de bonapartistes. Et en fait, quand en 1815, Napoléon perd la bataille de Waterloo, il y a un certain nombre d'individus qui sont sacrément énervés de cette défaite. Et donc, ils se mettent à chercher dans les rues de Marseille des soutiens de Napoléon. Et donc, comme dans ces moments-là, on est rarement très intelligents, ils se sont dit, bon, les Égyptiens sont arrivés avec Napoléon, donc ils doivent forcément être bonapartistes. Donc forcément, si on veut s'en prendre à des bonapartistes, on n'a qu'à aller attaquer ce village égyptien. C'est ensuite un massacre assez terrible. Et donc, on peut lire dans les archives que j'ai consultées des scènes assez atroces avec des gens qui sont massacrés et du sang qui coule dans les rues, etc. Et donc, ces Égyptiens décident de fuir. Ils partent en courant. Et ce qu'on comprend, c'est qu'à leur retour, ils n'ont plus du tout envie d'être identifiés comme Égyptiens dans l'espace public. Et donc, tout ce qui fait leurs attributs, ou en tout cas, les stigmates qui font qu'ils soient reconnaissables comme Égyptiens dans la ville, ils s'en délaissent. Ils laissent donc Turban, Sarouel, en tout cas, tout ce qui peut les identifier en tant qu'Égyptiens. Et on perd la trace de ces Égyptiens à ce moment-là. Aussi parce que les mobilités sont facilitées et donc, un certain nombre demandent à partir à Paris et vont s'insérer dans d'autres lieux. Et donc, on tendance un petit peu à quitter Marseille. Un autre moment de visibilité de ces Égyptiens dans la ville, c'est 1856. Alors, ça nous fait faire un sacré bond dans l'histoire. Au lendemain de la nationalisation du canal de Suez, cette nationalisation par Nasser se fait par en douceur. Les principaux propriétaires de ce canal de Suez sont en réalité d'une compagnie française et britannique. Ça en suit, peut-être que vous connaissez cet épisode-là, une offensive militaire. et donc, en représailles, Nasser décide d'expulser du territoire égyptien les ressortissants français, britanniques et juifs puisque Israël fait aussi partie de la coalition qui déclare la guerre à l'Égypte en 1956. Donc, en 1956, on a des bateaux qui arrivent à Marseille avec des populations égyptiennes ou en tout cas anciennement égyptiennes qui se sont fait retirer la nationalité égyptienne par Nasser qui deviennent donc apatrides et cette arrivée est relativement peu médiatisée. On a quelques articles dans la presse locale mais à ce moment-là, en France, on médiatise beaucoup plus l'arrivée des Hongrois qui, eux, fuient le communisme et donc, il en va d'une présentation de la France comme une terre d'accueil pour les personnes qui fuient le communisme et donc, on médiatise beaucoup plus l'accueil réservé à ces Hongrois qu'à ces Égyptiens. Et puis, il y a aussi tous ceux qui vont être rapatriés d'Afrique du Nord et qui, numériquement, sont beaucoup plus importants et donc, vont avoir tendance à faire oublier cet épisode de l'histoire. Donc, une première envie pour moi, c'était de rendre compte de cette histoire ancienne alors, moi, je me suis beaucoup plus intéressée en réalité aux migrations contemporaines. Il me semblait important de raconter cette histoire-là pour ne pas donner l'impression que ça venait de nulle part mais on voit bien que les liens entre la France et l'Égypte sont anciens. Il y a toujours eu des traversées, il y a toujours eu des contacts avec des individus qui s'installaient de part et d'autre. Donc, moi, je me suis intéressée beaucoup plus à ces migrations contemporaines et dès le début, je comprends que ces migrations contemporaines, elles sont extrêmement hétérogènes et donc, pour saisir l'hétérogénéité de cette migration, je me suis donc dotée d'un dispositif méthodologique articulé autour d'une combinaison de méthodes à la fois quantitative et qualitative. Donc, je me suis appuyée sur deux types de données. D'abord, des données que j'ai produites moi-même au travers d'une centaine d'entretiens avec des Égyptiens qui étaient donc installés en France depuis des durées variables. J'ai également conduit des observations durant plusieurs semaines lors desquelles j'ai eu de nombreuses discussions informelles qui m'ont permis de mieux comprendre les parcours de ces Égyptiens, comment on en vient à partir d'Égypte, comment on vit en France, comment ça se passe l'arrivée, l'insertion, comment on trouve du travail, comment on fait pour se loger. Il y a des questions à la fois très très simples mais qui permettent réellement de saisir à la fois ce dont je parlais tout à l'heure les déterminances qui nous contraint dans nos parcours et en même temps les marges de manœuvre, les possibilités de négociation avec des réalités qui s'imposent à nous. Je me suis appuyée donc sur ce qu'on appelle une enquête de terrain multisitué, c'est-à-dire que je me suis rendue dans plusieurs villes en France, Bordeaux, Paris, Marseille mais aussi dans plusieurs localités égyptiennes, Le Coeur et Alexandrie et plusieurs villages du delta du Nil. Deuxième type de données, j'ai également travaillé sur ce qu'on appelle des données de seconde main qui sont donc des données que je n'ai pas moi-même produites mais qui ont été produites par d'autres. J'ai consulté, vous l'avez compris, les archives municipales de Marseille mais aussi les archives départementales pour reconstruire cette fameuse histoire des égyptiens marseillais, des égyptiens à Marseille. J'ai étudié des données statistiques produites aussi par l'INSEE, les bases de données de l'INSEE qui indiquaient au moment où j'ai commencé ma thèse qu'environ 30 000 égyptiens étaient présents en France et ce qui est particulièrement intéressant c'est que quand on interroge le consulat on est plutôt aux alentours de 200 000 égyptiens en France. Et donc la réalité et c'est pour ça que quand on travaille sur l'immigration on n'est jamais très à l'aise avec les chiffres parce que la réalité doit sans doute être au milieu de tout ça. En fait ça dépend des définitions et on pourrait revenir sur les différentes définitions comment on fait pour constituer des bases de données qui est égyptien est-ce que c'est qu'une question de nationalité est-ce que c'est une question de durée de vie dans le pays enfin bon ça pose toutes ces questions-là mais en tout cas j'ai compilé des données de l'INSEE mais aussi des données des rapports rédigés par la CIMAD qui est donc cette organisation de défense des droits des étrangers alors la CIMAD en fait pendant très longtemps elle était présente dans les centres de rétention administrative ce qui permettait et elle réalisait des rapports assez détaillés sur les populations qui transitaient par les centres de rétention administrative les CRA et donc ce qui m'a permis d'apprendre par exemple que 2% des populations passées en centres de rétention administrative étaient de nationalité égyptienne alors ça veut pas dire qu'il y a 2% d'égyptiens en France ça veut dire que parmi ceux qui sont arrêtés il y en avait 2% qui étaient égyptiens en réalité observer l'activité des centres de rétention administrative nous donne beaucoup plus une indication sur la politique répressive du pays que sur la réalité migratoire c'est pas parce qu'on a énormément de gens dans les centres en tout cas qui sont arrêtés qu'on a une population importante et d'ailleurs dans 60% des cas observés par la CIMAD et donc recensés dans ces rapports dans 60% des cas les personnes étaient libérées et non pas expulsées il y a quelque chose de très intéressant dans les centres de rétention administrative c'est qu'on nous dit que ces centres existent pour attraper des sans-papiers les enfermer le temps de les expulser et de les renvoyer dans leur pays c'est faux la plupart du temps alors pour plein de raisons et là encore on peut en discuter mais ils sont relâchés et libérés et donc moi dans 60% des cas entre 2000 et 2015 dans 60% des cas les gens qui sont arrêtés sont relâchés encore fallait-il aller investiguer là-bas pour aller pour comprendre ça je me suis aussi appuyée sur les rapports de l'OFPRA alors l'OFPRA c'est l'instance qui délivre le statut de réfugié c'est l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides là encore avant 2013 vous allez comprendre pourquoi 2013 est une date importante aussi au-delà de 2011 avant 2013 on a environ 30 dossiers d'égyptiens qui demandent l'asile à l'état français qui demandent protection et ce sont essentiellement des personnes coptes c'est-à-dire de la minorité chrétienne en Egypte qui demandent protection en raison des discriminations qu'elles subissent en Egypte à partir de 2013 on a une centaine de dossiers qui sont déposés par an avec des profils très différents notamment des gens qui mettent en avant non pas leur confession mais plutôt leur activité politique et on va voir pourquoi 2013 est un point de bascule donc toutes ces données m'ont permis de resituer mon travail dans des dynamiques régionales nationales internationales et pour ne pas tomber dans une simple description des caractéristiques des migrations égyptiennes j'ai fait le choix d'intégrer cette sociographie à une discussion assez récurrente en sociologie des migrations à savoir la question de la place des états dans le parcours des migrants en fait je me suis demandé dans quelle mesure les états d'origine et d'installation influençaient les parcours des migrants j'ai montré de quelle manière cette influence se mesure aussi au travers de la perception de soi en fait ce que je montre dans l'ouvrage c'est que les parcours individuels sont contraints doublement sont contraints doublement par l'action d'une part de l'état d'origine mais aussi de l'état d'installation dans un contexte de mondialisation économique et de libre circulation la souveraineté des états s'affirme de plus en plus au travers des biais par le biais des politiques migratoires ces politiques migratoires s'appuient sur des éléments des instruments de contrôle et d'identification des individus et dans ce cadre donc j'ai essayé de comprendre comment ces instruments là venaient fabriquer des perceptions de soi et de comprendre comment la construction des itinéraires sociaux de ces égyptiens en fait résultait des identifications d'état les états fabriquent deux figures migratoires celles qui sont appréciées désirées valorisées et de l'autre côté et dans le même temps et c'est ça qui est intéressant elle délivre elle elle vient je vais y arriver elle vient stigmatiser des travailleurs en situation irrégulière et elle organise ces deux figures migratoires d'un côté elle délivre des visas et des titres de séjour à une élite à des étudiants qu'elle va former valoriser mettre en avant et dans laquelle la circulation est facilitée et des autres des travailleurs qui eux vont être en situation irrégulière et pour les états et pour les premiers concernés la migration égyptienne se divise finalement en deux catégories en tout cas dans les perceptions il y a d'un côté les étudiants de l'autre côté des travailleurs sans papier en réalité c'est beaucoup plus compliqué que ça puisque ces deux catégories là peuvent accueillir en fonction des temporalités le même individu on peut être venu pour faire ses études comble tomber amoureux pendant qu'on fait ses études d'une française vouloir rester en France et l'état n'autorise pas forcément le séjour et donc tomber dans l'autre figure celle du travailleur en situation irrégulière donc il me paraissait important dans cet ouvrage de montrer ces mécanismes et de montrer comment l'état fabrique des figures migratoires qui vont influencer la perception qu'ont les individus d'eux-mêmes et que ça ça implique au quotidien le fait de se sentir légitime ou pas dans l'espace public le fait de se sentir autorisé ou pas à revendiquer des droits et ce qui va être particulièrement intéressant et c'est là où j'en viens un deuxième point et le coeur de l'affaire c'est que ces catégorisations d'état être étudiant ou travailleur sans papier elles vont en partie être remises en cause par les individus au moment de la révolution ce que la révolution égyptienne à distance va permettre c'est de remettre en cause les identifications qui étaient portées par l'état français et par un certain nombre d'individus qui se réappropriaient ces catégories ils se vivaient comme étudiants égyptiens en France ou travailleurs égyptiens sans papier en France la révolution va permettre de faire éclater ces identifications et faire advenir de nouvelles appartenances et ça c'est particulièrement intéressant en tout cas de mon point de vue c'est donc le deuxième objectif de cet ouvrage c'est que j'avais envie de documenter l'engagement politique à distance et faire cela c'est émerger dans au moins deux sous-champs de la sociologie d'un côté la sociologie des migrations et de l'autre côté la sociologie de l'engagement et de l'action collective or ce qui moi me semblait intéressant c'est pas d'additionner ces deux univers mais plutôt de comprendre comment ils discutent ces deux univers en fait de comprendre comment être migrant fait que l'on s'engage d'une certaine manière et comment l'engagement il est vécu d'une certaine manière en fonction de sa position de migrant de manière plus générale c'est de voir comment le fait d'être migrant bouscule les manières de s'engager et comment l'engagement est lui-même particulièrement affecté par la situation migratoire c'est comprendre du coup la spécificité de la position sociale et de comprendre comment cette position sociale elle va influencer ses modes d'action et à l'inverse comment les modes d'action vont pouvoir influencer les positions sociales plus concrètement que s'est-il passé à partir de 2011 dès le 25 janvier 2011 des égyptiens comme en égypte manifestent à Paris essentiellement puis dans les mois suivants ils vont créer des associations et des partis politiques ces événements participent à construire le groupe des égyptiens à Paris à partir d'une identification forte nous sommes les égyptiens vivants en France et nous voulons la liberté la justice et la démocratie pour l'Egypte en recourant à des répertoires d'actions multiples puisqu'ils ont mobilisé les manifestations ils ont aussi utilisé des rassemblements ponctuels ils ont mené des campagnes spécifiques ils ont réalisé de multiples interventions dans les médias ils ont organisé des conférences tous ces modes d'action là ont fait que ces manifestants ont réussi à construire à partir de 2011 en France un espace contestataire qui était jusqu'alors inexistant il y a au moins cette première nouveauté là mais c'est pas la seule à partir de 2011 donc se constitue un espace contestataire des réseaux politiques préexistait à 2011 mais ces réseaux là étaient essentiellement organisés en réalité par le régime via les consulats et les ambassades il y avait mais ça c'est absolument pas spécifique à l'Egypte beaucoup de pays pour surveiller leur diaspora en tout cas pour surveiller leurs émigrés et l'activité politique de leurs émigrés alimentent une vie associative dite culturelle mais qui permet de voir un petit peu quel est l'état des discussions au café donc ces égyptiens vont s'organiser différemment et donc la révolution de 2011 elle vient produire une rupture dans cette organisation en miroir donc à ce qui s'est produit en Egypte celles et ceux que l'on ne voyait pas d'ordinaire vont commencer à coordonner leurs actions à se fédérer et à être visibles dans l'espace public ces mobilisations qui surviennent au lendemain de la révolution rendent visible une population qui jusqu'alors était demeurée dans l'anonymat avant 2011 on ne parle pas des égyptiens ils n'existent pas je ne compte pas le nombre de fois où on m'a dit ah bon tu travailles sur les égyptiens en France il y a des égyptiens en France cette impensée totale donc l'action collective elle vient favoriser le renouvellement d'une image sociale c'est à dire que les égyptiens ce ne sont pas que des pharaons qui se promènent avec leur pyramide ils peuvent aussi être des révolutionnaires qui vivent à aujourd'hui et à l'instantané qui sont en train de construire un mouvement social et donc cette construction de l'image des révolutionnaires égyptiens en France vient rompre avec les anciennes catégories de travailleurs et d'étudiants c'est à dire que dans ces groupes là ils ne se vivent plus comme étant des étudiants d'un côté et des travailleurs de l'autre ils sont des égyptiens en France et c'est cette première identité totale en tout cas présentée comme homogène au départ qui vient renouveler les identifications cette réflexion elle s'inscrit aussi dans le cadre d'une sociologie de l'événement qui est encore peu développée me semble-t-il dans la littérature francophone et donc dans le cadre de cet ouvrage et de ma thèse donc dans le cadre de ma thèse et du coup dans cet ouvrage je me suis efforcée de décrypter à quelles conditions les événements alors que ce soit le 25 janvier 2011 et le 3 juillet le 3 juillet 2013 ont pu influencer je vous le disais les parcours familiaux les parcours professionnels de ces égyptiens en fait j'ai montré que ces événements même inattendus pouvaient déboucher sur de réelles bifurcations en termes de trajectoires dans les parcours de vie de ces égyptiens ce qui me semble intéressant et au delà de ce qui m'anime je montre en réalité que la capacité de repenser son parcours dépend aussi des ressources dont on dispose en amont de l'événement je m'explique on peut d'autant mieux repenser son parcours ou se renouveler dans un monde en mouvement quand on a un certain nombre de ressources et les ressources sont pas forcément économiques ça peut être aussi des ressources relationnelles avoir des contacts avoir des compétences linguistiques c'en est une quand on est en migration mais donc si les changements sont perceptibles ils ne le sont pas de manière totale pérenne et il y a des allers-retours et c'était ça qui était particulièrement intéressant dans le temps de mon enquête c'est que j'ai pu observer comment il y a eu des négociations avec eux-mêmes comment à un moment donné ils partaient dans une direction c'est fini je ne me marierai pas je ne veux pas répondre aux injonctions sociétales de me marier parce qu'on me le demande et puis au final quelques années plus tard dire oui mais bon c'est quand j'étais jeune et que j'étais révolutionnaire quelques années plus tard on parle de 3 ans mais du coup c'était ces allers-venus et ces négociations avec soi avec le cadre avec les choses telles qu'elles peuvent être imposées qui sont particulièrement intéressantes donc ce que j'explique là-dedans c'est que finalement l'événement il ne crée pas grand chose il ne fait qu'exacerber des réalités qui sont préexistantes à Marseille par exemple la mobilisation révolutionnaire elle a peu pris notamment parce que certaines figures d'entrepreneurs ont fait taire les mobilisations révolutionnaires et finalement ce sont les actions au régime qui ont été plus importantes l'événement révolution n'a donc pas redistribué les cartes il a simplement rendu visibles des choses qui préexistaient d'ailleurs après avoir rendu compte de toute l'hétérogénéité des engagements puisqu'il y a eu des engagements associatifs d'autres plutôt partisans dans des organisations politiques d'autres dans des groupes plutôt affinitaires j'ai interrogé la persistance dans le temps de ces engagements et en fait je me suis aperçue qu'ils étaient pour grande partie circonstanciels et dans ce contexte politique particulier des liens plutôt opportunistes et conjoncturels avaient été créés et du coup c'était ça aussi qui était intéressant c'était pas de dire ben voilà les gens sont révolutionnaires un jour et puis après ils oublient mais c'est de comprendre que c'est une donne aussi à un moment donné oui il y a des effets de contexte qui poussent dans des directions parfois c'est des directions révolutionnaires parfois c'est des directions contre-révolutionnaires et ça fait aussi partie du contexte mais donc les alliances ont été extrêmement labiles pendant un temps nous avons eu ce groupe de nous les égyptiens au-delà des différences de classe par exemple on a fait fi des distinctions de certains venaient de la ville d'autres venaient plutôt des campagnes et puis sur le temps de l'ombre ces distinctions-là elles reviennent sur le devant de la scène la révolution n'a pas fait oublier en tout cas n'a pas redistribué les cartes un troisième objectif donc qui est peut-être un objectif plus personnel révélateur de ce qui existait avant des hiérarchisations et des distances sociales qui fragmentaient le groupe le groupe des égyptiens en France tout le monde disait dès le départ oui il y a des étudiants comme pour les travailleurs ils disaient oui on sait qu'il y a des étudiants mais on ne leur parle pas on ne les côtoie pas on sait qu'ils sont là mais en fait tout le monde est dans des mondes très séparés et très distincts donc la révolution a permis de révéler cette donne-là cette réalité-là le quotidien des uns ne coïncidait pas avec les autres ils vivaient donc dans des mondes séparés le processus révolutionnaire a été fédérateur car des individus qui ne se côtoyaient pas avant 2011 se sont rencontrés créant des espaces réunificateurs ils ont mis de côté leurs différences ils se sont retrouvés pour construire une dynamique politique inédite parce qu'ils étaient au début tous contre Moubarak ils se sont donc fédérés pour manifester ensemble et puis le troisième élément je le disais ce processus révolutionnaire il a été distributeur l'événement révolutionnaire a favorisé l'émergence de nouvelles associations de nouvelles figures migratoires de nouvelles manières de se penser ne plus seulement être étudiants ou travailleurs mais se revendiquer aussi réfugiés politiques opposants contestataires révolutionnaires finalement si les égyptiens se sont engagés ici pour l'avenir de leur pays d'origine la mobilisation qu'ils ont construite a eu des conséquences en France dans leur vie quotidienne ici et c'est aussi ça vivre la révolution à distance merci beaucoup merci beaucoup Célia parce que l'impression que c'est un roman oui l'idée c'était est-ce qu'on continue je continue oui il y avait cette idée de pas forcément faire un ouvrage très académique de pouvoir le rendre accessible et de raconter cette histoire là oui donc oui il y a vraiment l'idée de raconter une histoire vous avez dit à un moment donné qu'à Marseille des employeurs finalement ont un petit peu un petit peu mis la cape sur sur d'autres effectivement personnes égyptiennes ces employeurs sont des employeurs égyptiens j'ai pas bien c'est dit oui oui en fait alors dans ce processus d'invisibilisation dans l'espace public ça alors ça ça m'a intéressée pendant un temps particulièrement à Marseille parce qu'en fait beaucoup d'égyptiens travaillent dans des dans des snacks alors autant quand on promène dans les rues de Marseille on comprend assez vite qu'il y a des tunisiens qui tiennent des snacks qu'il y a des des turcs et des kurdes parce que souvent c'est dans le nom même et c'est sur l'enseigne autant les restaurants égyptiens sont beaucoup plus invisibles je mets de côté un en particulier qui est connu et qui revendique une identité égyptienne mais qui lui ouvre en 2013 donc un petit peu après et donc il y avait un réseau un peu un réseau au sens très tranquille enfin de gens d'inter un réseau d'interconnaissance entre des égyptiens souvent arrivés dans les années 70 début des années 80 et qui eux effectivement avaient monté dans l'hypercentre là autour de la cannebière des snacks il se trouve que au moment où la révolution démarre le processus démarre ils sont ils se positionnent plutôt en retrait pour tout un tas de raisons qui leur appartiennent mais ils sont plutôt pas révolutionnaires l'hypothèse qu'on peut faire et en tout cas l'hypothèse que je fais c'est que la politique fait rarement bon ménage avec les affaires et du coup est rentrée un peu en concurrence voilà ce truc de plutôt ne pas se mouiller politiquement pour ne pas risquer voilà des soucis au niveau du commerce plutôt l'hypothèse qu'on peut faire mais à discuter et donc on a eu une manifestation deux manifestations et il se trouve que ceux qui organisaient ces manifestations ont eu des coups de pression pas très sympas on leur a demandé d'arrêter de faire ce qu'ils faisaient contribuant à remettre dans l'invisibilité du coup une population qui quand même est existante mais relativement invisible dans l'espace public est-ce qu'en règle générale mais alors à plus grande échelle l'idée de la révolution vient plutôt je pense à la Tunisie je pense à l'Egypte et puis voilà peut-être à d'autres pays vient émane des diasporas qui sont à l'étranger par le fait justement de ce que vous avez dit ils connaissent un certain pas bon faire mais certains droits qui n'ont pas chez eux donc je pense à la révolution tunisienne oui peu alors alors le parallèle est évident y compris parce que parce que ça s'organise dans les mêmes temporalités et qu'effectivement il y a cet effet d'embrasement à ce moment-là oui la donne régionale pousse évidemment à l'engagement après la la différence majeure c'est que dans le cas des migrations tunisiennes il n'y a pas ce côté inédit d'organisation politique à distance c'est-à-dire que les Tunisiens sont structurés en partis politiques en organisation syndicale associative politisée pour le dire très très vite depuis très longtemps ce qui n'était pas le cas des égyptiens donc et ça c'est intéressant aussi et j'en parle du coup dans tout le premier chapitre de l'ouvrage comment en tant qu'égyptien ils se sont formés aussi auprès d'autres donc c'était plutôt dans ce dans ce sens-là avec une structuration de cette de cette mobilisation parisienne en s'appuyant sur les savoir-faire des Tunisiens ça c'est un premier élément de réponse peu de discussion avec ceux du pays notamment parce que c'est toujours très compliqué de revenir avec de nouvelles de nouvelles idées c'est pas si évident que ça de faire valoir des idées autres quand on vient d'ailleurs donc pour le dire très très vite les égyptiens qui vivent à l'étranger sont pas plus révolutionnaires que ceux de l'intérieur c'était à peu près ça la question avant 2011 il se trouve que comme il y a eu 2013 et le changement de cap il est maintenant probable que les plus révolutionnaires soient à l'extérieur du pays mais voilà donc il y a cet effet de temporalité qu'il faut à mon avis distinguer un peu oui je pense que les plus révolutionnaires aujourd'hui sont à l'étranger je suis pas sûre que ce soit le coeur des discussions avec ceux qui sont au pays notamment parce qu'il y a quand même des difficultés à aborder à aborder ces questions il y a toujours des flux migratoires des migrations vers l'étranger oui 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 ça pour le coup ça n'a très très ça n'a pratiquement jamais cessé ils ont été engendrés justement par le régime et ces révolutions oui mais alors pas du côté pas directement c'est à dire ce ne sont pas les révolutions qui ont créé des départs mais plutôt les désillusions liées à la révolution donc voilà c'est un peu mais c'est intéressant parce que dès 2011 il y a tout un tas de discussions et j'ai en tête notamment les images d'une leader d'extrême droite française qui se retrouve sur l'île de Lampedusa et qui dès mars si mes souvenirs sont bons mars 2011 dit ben voilà voilà ce que ça crée des révolutions c'est des Tunisiennes et des Égyptiens à la seule de l'Europe etc. ça alors d'une part ces mouvements là sont extrêmement résiduels on oublie de dire que la plupart des migrants entrent sur le territoire de manière légale c'est à dire les entrées sur le territoire européen ou français de manière illégale sont extrêmement résiduels si c'est pas la chose et la deuxième chose c'est que ça n'a pas changé plus que ça enfin je veux dire ceux qui voulaient partir de toute façon partaient la situation politique n'a pas changé à part pour la Libye parce qu'il y a eu à un moment donné des blocages mais en tout cas ça n'a pas changé plus que ça l'orientation des flux et du tout mais c'est toujours très compliqué parce que parce qu'on passe un peu au-dessus des radars c'est à dire c'est à dire moi je ne suis pas trop l'origine égyptienne mais actuellement ça se passe comment en Égypte au niveau du régime politique c'est pas l'enthousiasme voilà on n'est plus au moment où on s'est enthousiasmé de l'un de même joyeux etc il y a une grosse crise économique la jeunesse est touchée vraiment par des taux de chômage c'est pas évident donc ce que tu as observé est-ce que les migrants et les révolutionnaires égyptiens se sont inspirés ou se sont associés à des mouvements de travailleurs ou à des groupes syndicaux pas directement mais ils ont reconsidéré leurs équipes de travail ça c'était intéressant de voir que ceux qui étaient vraiment pris dans des logiques d'exploitation extrême totalement atomisés en disant ben finalement moi et ma situation de travailleur sans papiers je peux pas faire grand chose parce que parce que je peux pas revendiquer grand chose là c'était aussi l'occasion de ces manifestations de rencontrer d'autres travailleurs du bâtiment par exemple et du coup de se constituer en réseau interpersonnel et de pouvoir se faire travailler dans des endroits où on respecte davantage les horaires du travail le code du travail etc donc c'était plutôt une repensée ça pas du tout de tradition syndicale mais aussi parce que c'est quelque chose qui avait été peu expérimenté en Egypte pour eux donc notamment parce que la plupart des jeunes que j'ai rencontrés enfin de ces révolutionnaires sont partis assez jeunes sont partis souvent après leurs études supérieures et donc on peut faire l'expérience du travail en Egypte mais voilà donc c'est plutôt 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 pas de ça il s'agit plutôt j'ai l'impression de personnes du sexe masculin oui oui très majoritairement alors oui je suis passée un petit peu vite sur les éléments sociographiques mais parce que je ne peux pas tout dire il faut aussi que je vous donne un peu envie de lire l'ouvrage oui oui très majoritairement c'est plutôt on a plutôt affaire à des hommes même si et c'est ça qui est intéressant on observe quand même depuis quelques années une certaine féminisation des flux migratoires autour de la Méditerranée donc ça ne touche pas que l'Egypte mais les femmes égyptiennes qui viennent en France c'est essentiellement par le travail ou parce qu'elles sont issues de milieux francophones et francophiles issues de la haute voire très très haute bourgeoisie donc c'est très situé socialement les femmes les femmes égyptiennes issues du delta ont rarement accès voire jamais à l'émigration mais et c'est là où c'est intéressant d'aller faire du terrain de l'autre côté en tout cas dans ces villages il y a des villages de femmes du coup parce que les hommes partent et sont sur des migrations pendulaires parce qu'on appelle les migrations pendulaires d'aller-retour relativement régulier s'il n'y a pas de problème de papier au milieu et donc il y a des vrais espaces féminins avec des femmes qui négocient des vrais espaces de pouvoir c'est ça aussi qui est intéressant c'est de voir qu'il y a quand même des marges de liberté dans des cadres qui ne sont pas forcément très favorables en tout cas la situation des femmes en Égypte n'est pas très évidente quand l'époux le frère le fils le père part c'est aussi une occasion de discuter un peu les règles et de s'organiser différemment entre femmes mais donc majoritairement des jeunes des jeunes combien de temps dure si on peut le quantifier combien de temps dure cette volonté révolutionnaire chez les individus moi j'ai vraiment le sentiment que c'est un comportement qui est parfois spontané ou parfois lié à l'environnement et que cet esprit ne dure pas dans le temps et en tous les cas il n'y a pas cette transmission de la volonté de changement qui est effectuée au cours du temps mais je ne sais pas si tu aurais une époque d'observation suivante pour pouvoir répondre mais j'observe la même chose en France c'est pour ça que tu es oui non c'est une vraie c'est une vraie question pas évidente comment je vais répondre à ça je ne sais pas oui il y a un effet contextuel qui est évident un emballement collectif effectivement j'ai eu peu de discussions très théoriques par exemple sur la révolution mais parce que voilà être révolutionnaire c'était pas tant de se définir au travers de textes d'idéologies révolutionnaires que par la pratique et par le fait d'être révolutionnaire parce qu'on fait la révolution et donc à partir du moment où il n'y a plus trop de révolution cette identité de révolutionnaire oui effectivement elle résiste peu mais là je crois que c'est pas spécifiquement l'égyptien je crois que ouais ça c'est de manière de manière générale en tout cas ça questionne plus les engagements on peut dire l'évolutionnaire c'est aussi réactif oui on dirait de le constater hier soir d'autres choses est-ce que les personnes qui travaillent travaillent plutôt dans certains secteurs d'activité oui c'est donc je parlais la restauration rapide pour Marseille le bâtiment est un secteur mais c'est aussi parce que c'est des secteurs à forte informalité et c'est ce qui permet aussi de rapidement trouver du travail et si vous allez dans le 18ème et 19ème arrondissement à Paris sur les marchés vous allez entendre parler égyptien donc voilà il y a quelques secteurs effectivement mais parce qu'en fait c'est ceux qui demandent aussi très peu de compétences à l'arrivée et qui peuvent permettre voilà je pense à notamment un des travailleurs que j'avais rencontré à Marseille qui pendant très longtemps disait moi les seuls mots que je sais en français c'est bonjour merci au revoir et salade tomatonion voilà au delà de la blague c'était aussi de montrer très peu de sociabilité avec des francophones en fait essentiellement le travail récupérer de l'argent et voilà et c'est des vies particulières aussi alors qu'ils durent un temps là aussi parce qu'y compris dans l'exploitation il y a des fois où on peut remettre en cause mais c'est pas non plus des vies entières quoi mais voilà c'était observé ça et peut-être l'autre l'autre élément dont j'ai peu parlé là dans la présentation mais et qui rejoint peut-être la question qui était posée tout à l'heure sur le poids des diasporas ou de ce qu'on appelle les diasporas dans les devenirs politiques puisque la révolution a permis aux égyptiens de devenir des électeurs en migration puisqu'ils ont gagné ça ils ont gagné le droit de vote à l'étranger moi je me suis demandé si c'était réellement la révolution qui avait produit ça je pense que non parce qu'en fait la généralisation du droit de vote à l'étranger est quand même un processus engagé depuis à peu près les années 90 sur le continent africain pratiquement tous les pays ont le droit de vote à l'étranger donc c'était une formalité qui en réalité était plutôt déjà dans les tuyaux après ce qui est intéressant et là encore de faire le lien avec d'autres pays c'est que la plupart du temps les électeurs à l'étranger ont plutôt tendance à voter dans le sens du régime en tout cas à être peut-être moins révolutionnaires que ceux qui sont au pays et voilà et donc il y a tout un chapitre où j'essaye de comparer les résultats en Egypte et les résultats en France sachant qu'au milieu se passe quand même la migration qui est un processus extrêmement sélectif c'est-à-dire que les plus pauvres ne partent pas en migration donc tout ce qu'on voilà donc relativiser un peu les résultats mais ce qu'on observe par exemple c'est que les frères musulmans n'ont pas du tout le vent en poupe chez les égyptiens en France ça aussi il me semble que c'est important dans la période de le dire si ça peut servir à déconstruire de trois signes des refus voilà merci merci à vous merci merci Merci.